Ce 1er juin, les sœurs Awala, Mathieu Madeleine, Chakunte Awala prenaient pas au culte matinale dans la famille Meigné. A partir des témoignages entendus et les informations relayées dans les médias, les sœurs sont venues en Côte d'Ivoire participer à la croisade. Cette quinzième édition 2023 de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales est leur moment, leur croisade choisie. C'est la première fois que je vois, une armée de manches se réunir. C'était pas la morale. C'était une armée de manches. Les nouvelles sont vite parties, parlant des précédentes croisades de renversement des principautés personnelles et familiales. Cette vague d'une des délégations venues du Cameroun en attendant de passer leur première journée à Thiekois a été satisfaite et comblée dans leurs attentes. L'amour des frères, l'accueil chaleureux, la joie sur la figure des frères qui les ont accueillis. Ainsi, les sœurs et les frères venus d'autres pays ont bien voulu toucher du doigt la réalité des nouvelles reçues concernant ce ministère. Et sans doute, les témoignages de ceux qui étaient ici, les précédentes éditions en disent long. Sous les six tentes principales de 1000 places qui abritent la plateforme de la croisade renversement des principautés personnelles, L'espace de la bâche réservée aux frères venus de tous les pays fait aussi son plein. La sœur Omélie Oka, l'une des responsables qui prend soin des délégations des frères venus des nations, évaluent chaque jour sa noble tâche. Nous avons choisi, à la maison de prière, des toiles expressives ou brefs, qui leur sont réservés. Et pour dire que tout se passe bien. Les frères venus du Cameroun, comme la sœur Awala, dont le retour est imminent, expriment du regret que le temps soit passé aussi vite. Nous avons commencé à la suivre, à dire qu'on a dit qu'on vient se faire, qu'il n'y a pas match, qu'il n'y a pas match, qu'il n'y a pas match. La première journée était vraiment... nos attentes ont été contrées, il y a eu la louange. Elle tue, ça déverse, elle tue, ça déverse. Et les pires ont été faites avec puissance. Toulé à Goutane. Nous libérons les affaires. Et nous, pour leurs fêtises en le pauvre. Et nous, pour leurs fêtises en la posée. Et nous, pour leurs fêtises en la posée. Pour les fêtises en la posée. Pour les fêtises en la posée. On a un peu imprimé. S Philadelphia, voteur !!! Tapeuve, voteur !!! Chính skalé, glaupe ! C'est fini ! L'huile et le Chinois Résumaux Le temps de leur départ pour le Cameroun est arrivé aussi vite que possible. Seules les raisons professionnelles ont mis un terme à leur séjour en Côte d'Ivoire pour ce rendez-vous de prière et de jeûne en faveur de leurs familles respectives. Non, je suis très, très satisfaite. J'ai souvent regardé la croisade à la télévision. Donc, le point de vue a été donné de venir en Côte d'Ivoire, toucher du doigt. Et je vais juste dire que c'est fantastique. Donc, j'ai été totalement satisfaite, que ce soit du point de vue spirituel, même du point de vue de la chaleur humaine, de voir comment les gens organisent des événements où il y a près de 10 000 personnes. C'était intéressant. J'ai aimé. Je suis à l'école et je crois que quand je vais rentrer, je vais m'y mettre pour vraiment continuer à oeuvrer pour le remboursement des précipités. Et je crois, même là, j'ai déjà envoyé le message au Cameroun. J'ai demandé, j'ai dit que dans mon assemblée, on va faire le remboursement des liens. Oui, on va briser les liens. Nous allons commencer par là. Et je crois que nous allons continuer à voir, nous allons continuer le programme par YouTube quand nous serons au Cameroun, vraiment. Nous aurons vraiment voulu rester longtemps, mais le programme ne permet pas que nous restions longtemps. Rendez-vous qui portent les fruits dans les cœurs et les vies. Décidement, Atiekwa, terre bénie, offre des surprises chaque jour aux frères. Les séjours à Atiekwa sont libres et tous sont invités à toucher cette terre bénie. Car Dieu fait des merveilles. La sœur Awala atteste qu'il y a une différence entre la participation physique et les nouvelles qu'on aurait de ce que Dieu fait à ses enfants par le soin du ministère que rend le pasteur missionnaire Boniface Meunier et son épouse Colette. Les frères du Sénégal en ont goûté et leur expérience traverse les nations. Les frères venus de la France font partie des délégations des frères venus des autres pays. Nous avons l'Italie, nous avons l'Alba, la Belgique, nous avons la Suisse, nous avons le Togo, nous avons la France qui n'arrive. Nous avons le Canada, nous avons la Turquie, nous avons le Nigeria, donc nous avons vraiment plus de 10 nations. Dieu rencontre les besoins des frères dans la prière, dans tous les domaines. Les témoignages en disent long. Je m'appelle Awala Clotilde, je viens de Yaoundé au Cameroun. Je voudrais beaucoup remercier Dieu parce que dès le début de ce ministère, de cette croisade, j'ai été guérie du genou. Ça faisait plusieurs années que je souffrais du genou et je voudrais noter que ma maman a beaucoup souffert du genou et elle a fini paralysée jusqu'à mourir sans guérir. Mais ici là, j'ai été guérie. Gloire à Dieu. Je voudrais encore remercier Dieu. Je crois que ça, c'est même d'ailleurs le meilleur parce que j'ai fait le brisement de lien une fois de plus ici. J'avais déjà fait, mais ici on a encore refait. Et quand on a travaillé sur les dieux que les parents ont adorés, pendant qu'on priait pour moi, on a juste vu un gros serpent qui s'enroulait et je remercie Dieu parce que c'est là où j'ai été désenvoûtée. Je voudrais dire que dans ma famille, j'ai perdu trois cadets de mots qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et surtout, il y avait une cadence de trois ans, comme si c'était une cotisation. Et quand j'ai eu ma délivrance, mon désenvoûtement, c'est là où j'ai su que, ah, c'est le serpent qui envalait mes cadets. Mais je remercie Dieu parce que ma famille est désenvoûtée. J'ai cru il y a près de 37 ans, mais dans ma famille, personne ne croit. Mais je sais que maintenant qu'ils sont libérés, ils vont croire. Gloire à Dieu. Et chaque jour, le Saint-Esprit inspire son serviteur, le pasteur missionnaire Boniface Meignet, qui conduit le peuple vers des verts pâturages. Alléluia !